Alors, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était de présenter, c'est un défi, c'est la première fois que j'essaie de faire ça. Vous savez, j'enseigne le tarot. Ce n'est pas la première fois que j'enseigne le tarot, mais c'est la première fois que je vais essayer d'enseigner le tarot en 45 minutes, par exemple. Parce qu'habituellement, lorsque j'enseigne le tarot, par exemple, pour vous donner une idée, le premier niveau de tarot à mon école, on se voit pendant deux heures, à chaque semaine, pendant 12 semaines. C'est sûr que je prends 24 heures pour enseigner les bases du tarot. Là, on doit le faire en 45 minutes. C'est un défi qui est un petit peu différent. Alors, ce que je voulais faire, c'était un peu vous introduire au tarot dans la pratique. Ou est-ce que je vais piger quelqu'un qui est dans la salle? On va lui faire un tirage de tarot très simple, le plus simple possible. On va faire ce qu'on appelle un tirage en croix à quatre cartes. Et ça veut dire qu'il y a des petites conditions pour pouvoir recevoir ce tirage-là, pour que le tirage en croix puisse fonctionner. J'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas gêné, parce que je vais avoir besoin de quelqu'un qui nous donne une question. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise « je ne sais pas, moi je suis célibataire, je veux rencontrer, est-ce que je vais rencontrer, j'ai une maison à vendre, est-ce que je vais réussir à vendre ma maison, est-ce que je vais avoir la promotion au travail? » Bref, j'ai besoin d'une question précise et j'ai besoin que vous me donniez votre question, parce que les gens dans la salle, vous allez être mes étudiants, comme si j'étais dans ma salle de classe, pendant les 45 prochaines minutes, vous allez être mes étudiants. Alors, on va essayer d'interpréter le tirage ensemble. Je vais vous coacher, je vais vous guider, je vais vous donner des mots-clés, je vais vous donner des petits éléments de compréhension, mais grosso modo, je vais demander votre participation dans l'interprétation, comme je le ferai dans une vraie salle de classe avec de vrais étudiants. C'est un peu ça le défi aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, qui n'est pas tellement grave, je pense que tout le monde, vous allez le voir si je le fais sur ce côté-là, mais dans le pire des cas, je le ferai des deux côtés. C'est vraiment très court. Ce qu'on va faire, c'est un tirage en croix. Ça veut dire qu'il va y avoir quatre cartes qui vont être pigées. Vous allez voir que pour interpréter le tarot, l'art de l'interprétation du tarot, c'est l'art d'être capable d'interpréter une carte de tarot, mais pigé dans une position en particulier. Parce que l'endroit où est pigée la carte a une influence sur la définition qu'on va lui donner. Chaque carte de tarot a des mots-clés, mais ces mots-clés-là vont s'adapter un petit peu au contexte où la carte est pigée. Alors, quand on fait un tirage en croix, techniquement, on pige quatre cartes qui vont être distribuées dans l'ordre que je mets les chiffres au tableau, c'est-à-dire la carte numéro 1 qui va être complètement à gauche, la carte numéro 2 qui va être complètement à droite, la carte numéro 3 qui est complètement en haut, et la carte numéro 4 qui est complètement en bas. Alors, que veut dire ces positions-là dans un tirage en croix? C'est que si, par exemple, ma maison est à vendre et que je vous pose la question, est-ce que je vais vendre ma maison? Bien, la position 1, la première carte pigée, c'est le héros de l'histoire. Ça fait que c'est moi, c'est toujours comme ça. Le héros de l'histoire, c'est votre consultant. Alors, en 1, on va se poser la question, bien, que vit mon consultant dans cette situation? Comment il se sent face à la vente de sa maison? Est-ce qu'il est confiant? Est-ce qu'il a peur de ne pas y arriver? Est-ce qu'il a l'impression que ça va se faire vite? Est-ce qu'il veut faire de l'argent en vendant cette maison-là? Est-ce qu'il est obligé de partir parce qu'il est dans un mode urgence? La position 1 va me décrire l'état d'esprit du consultant face à la question, face à la vente de la maison. La position 2, celle qui est complètement de l'autre côté, à droite, va symboliser ce qu'on pourrait appeler l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'extérieur? On veut dire que si j'ai une maison à vendre, il y a des accessoires qui sont en face de moi, il y a des gens qui sont en face de moi, il y a une situation qui est en face de moi. C'est ce qui est à l'extérieur. Évidemment, si je vends de maison, la première chose qui est à l'extérieur de moi, c'est ma maison à vendre. Ma maison, ce n'est pas moi. Moi, je suis le consultant. Quand je vais partir, la maison, elle va rester là. Alors, il y a un accessoire bien important, c'est la maison. La deuxième chose qui est assez importante, si je veux vendre ma maison, c'est des acheteurs. Ça veut dire que la carte qui va être en position 2 va me parler des gens qui veulent ou non acheter la maison. Si j'ai une carte d'abondance, ça veut dire qu'il y en a plein d'acheteurs. Ça veut dire qu'il y a des gens disponibles à l'achat. Mais si j'ai une carte restrictive, peut-être qu'il y a peu d'acheteurs. Peut-être que le marché actuellement n'est pas très positif et pas très intéressant. La position 3, complètement en haut, va être associée au passé. Je peux tout de suite vous dire, vous ne serez pas nécessairement surpris, il reste juste une carte. Ça veut dire que la position 4 va être associée au futur. Alors, la position 3 est associée au passé. Qu'est-ce qu'on veut dire par le passé? Pas tout mon passé, pas tout ce qui est arrivé dans ma vie, mais dans le sens, le passé pertinent au tirage que je suis en train de faire. Le passé, c'est souvent ce qu'on pourrait appeler le point d'origine. Qu'est-ce qui est arrivé et qui a fait que j'ai voulu vendre ma maison? Qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années? Qu'est-ce qui est arrivé qui m'amène à devoir vendre ma maison? Si j'avais une carte catastrophique, par exemple sur le plan financier, peut-être que j'ai fait faillite, puis que c'est à cause de ça qu'il faut que je vende ma maison. Peut-être que si j'ai une carte de convoitise, d'argent et tout, mais très belle, peut-être que je veux faire un profit. Peut-être que j'ai acheté cette maison-là dans les années 80, je l'ai payée trois fois rien, puis là, je pourrais la vendre un demi-million, puis je suis bien content de mettre un demi-million dans ma poche, c'est possible. Bref, la position trois va vous dire qu'est-ce qui est arrivé avant le tirage et qui amène votre consultant à vous poser cette question-là. Et évidemment, la position quatre, la dernière carte étant le futur, c'est la réponse à la question. C'est est-ce que je vais la vendre, ma fameuse maison? Ou est-ce qu'elle va rester sur le marché pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans? Est-ce que je vais la vendre, la maison? Puis si je la vends, est-ce que je vais faire le fameux demi-million que j'espérais ou non? Ou est-ce que oui, je vais la vendre, mais avec un tout petit profit pour moins cher que je pensais? Bref, la position quatre, c'est le résultat. C'est la conclusion. C'est qu'est-ce qui s'en vient. Ça, c'est la structure la plus simple que vous pouvez avoir dans un tirage en croix. C'est certain que quand on prend un cours de tarot, ou si vous prenez un de mes livres, la structure va être un petit peu plus élaborée que ça. Il va y avoir un peu plus de cartes. Pourquoi? Parce que dans une consultation professionnelle, on veut pouvoir répondre à l'ensemble des questions et des sous-questions qu'un consultant pourrait nous poser. Il n'en demeure pas moins que la structure de base, l'ossature du tirage en croix, c'est celle-là. Et avec cette ossature-là, on est capable de donner une bonne réponse à une question précise du genre de ce qu'on est en train de parler. Est-ce que tout le monde, vous avez eu un coupon? Vous pouvez vous asseoir. Je me présente. Moi, il m'a appelé André. Le garantie de 156 était à l'État. Il ne savait pas comment il était bien. Bonjour André. Enchanté. On va le mettre juste ici, le temps du tirage. Oui, c'est aussi la position. Il va continuer. Soit dit en passant, évidemment, je vais faire la procédure de mélange. Avec André. Pour les gens qui auraient envie de réviser à la maison comment je fais pour mélanger les cartes, j'ai une page sur YouTube. YouTube.com baroblique Sébastien Michel, tout simplement. C'est très, très simple. Et c'est un des vidéos qui se retrouvent, parce que des fois, je filme des extraits de ce que j'enseigne dans ma classe. Et puis, c'est un des extraits que vous avez, qui est disponible gratuitement sur YouTube, comment mélanger les cartes pour faire un tirage. Il y a aussi toutes les définitions des 22 cartes, des 22 arcanes majeures du tarot, s'ils se retrouvent condensés, expliqués. Ça, c'est vraiment une bonne source si vous voulez voir si ça vous plaît ce que je fais, puis comment je procède. C'est complètement gratuit, puis c'est disponible sur Internet. Alors André, la première chose, j'aimerais savoir quelle est la question. La question, c'est que, est-ce que je devrais prendre ma retraite ou continuer à travailler? Très bonne question, c'est très précis. Je suis vraiment là. Alors, je vais vous dire comment on va formuler. En fait, ce qu'on va poser comme question, c'est, on va parler de votre avenir professionnel. On inclut la retraite dans cette idée-là, au sens où l'avenir professionnel, ça peut être la retraite ou ça peut être de continuer à travailler. Je suis en marche à la retraite, parce que là, présentement, je ne travaille pas. OK, mais pourquoi vous dites, est-ce que je devrais prendre la retraite? Ah, au sens où retourner au travail. Où retourner au travail. Oui, 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 je comprends. Alors, ça reste la même question? Je comprends mieux la situation. Donc, effectivement, ce que vous allez demander, c'est, mon avenir professionnel, ça ressemble à quoi? Est-ce que je retourne au travail? Est-ce que je prends ma retraite? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est aussi mieux pour mon bien-être, prendre ma retraite. Et voilà. Mais c'est ça la question. On va essayer d'inclure les deux possibilités. C'est pour ça que je dis, en posant la question, qu'est-ce qui s'en vient pour moi professionnellement, retraite ou retour au travail? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Là, on est sûr que le tarot va couvrir les deux possibilités et qu'on va pouvoir y répondre adéquatement. Est-ce qu'il y a la question? Oui, absolument. L'important, c'est toujours, c'est important, soit dit en passant, quand vous faites un tirage avec quelqu'un, la concentration du tarologue est aussi importante que celle du client. Ça veut dire que si vous avez mal compris la question, comme j'avais mal compris la question d'André au départ, parce que je le prenais comme quelqu'un en emploi qui hésitait à prendre sa retraite. Alors que là, c'est quelqu'un qui n'est pas au travail, mais qui se demande est-ce que je retourne travailler ou est-ce que je la prends officiellement à ma retraite. Là, le fait que je comprenne bien la question, ça veut dire que moi, je vais pouvoir être concentré adéquatement en même temps qu'André. On a tous les deux compris la même question. On se comprend, puis là, je vais pouvoir avoir quelque chose d'efficace. Une des erreurs les plus fréquentes qu'on fait quand on débute le tarot, c'est qu'on est nerveux. On est pressé. On ne prend pas le temps de comprendre notre client. Là, on interprète. Ça fait 15 minutes qu'on interprète, puis tout d'un coup, le client nous dit, « Ce n'est pas vraiment ça que je voulais dire. » Puis là, on s'aperçoit qu'on a perdu 15 minutes, puis on est obligé de recommencer à zéro. Prenez le temps de comprendre adéquatement les attentes de votre consultant. Il n'y a pas une urgence de faire. Aujourd'hui, il y en a une. En consultation, il n'y a pas d'urgence de faire le tirage de tarot. Il vaut mieux bien se parler, bien se comprendre. Alors, André, on va se concentrer. Je vais vous donner le jeu. Je vais vous demander de le mélanger un petit peu comme un jeu de cartes régulier, en étant concentré sur l'avenir professionnel, retraite, pas retraite, retour au travail, pas retour au travail. Puis quand vous sentez que les cartes sont assez mélangées, vous les mettez sur la table. Je vais vous demander de les mélanger en les faisant tourner. Non, ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est surtout la concentration. Puis je vais vous dire quand vous pouvez arrêter de les mélanger. OK. Alors, faites-les bien tourner, soyez bien concentrés, retraite, pas retraite, retour au travail ou non. Faites encore quelques tours. OK, je ne suis pas sûr. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Attendez juste une seconde. Je voulais juste donner effectivement l'explication. Lorsque vous faites le tarot, vous allez voir, entre autres, si vous allez voir la vidéo sur YouTube dont je vous parlais, ça va vous l'expliquer bien en détail, mais c'est important d'être concentré en même temps que votre consultant. Et c'est important que vous, vous soyez à l'aise avec le jeu avant que la personne l'épige. En fait, ce qui fait la différence entre le simple hasard, parce que vous savez, si on joue au poker, moi et André, on va avoir cinq cartes dans nos mains, puis elles ne veulent pas nécessairement dire quelque chose. La différence entre le hasard et quelque chose de signifiant, de significatif, c'est vraiment le temps de mélange, la concentration, et le fait que le tarologue sent que son jeu est prêt. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, André, faites quelques tours de plus. Je n'étais pas encore dedans, complètement. Quand j'ai été à l'aise, je donne le OK. Je me souviens des plus, il fallait que je tire ou j'attends, tonton. Oui, effectivement. De toute façon, c'est le rôle du tarologue, évidemment, d'expliquer les choses, mais tout est beau, vous faites bien le travail. À date, vous n'êtes pas mis à la porte. Alors? Alors, maintenant, on reprend la concentration, le travail. Je vais vous demander de piger quatre cartes et de me les donner, tout simplement. Vous retourne? Non, vous pouvez les prendre directement. Je vous remercie beaucoup. J'ai les cartes dans la main, vous pouvez reprendre place. Et puis, on va aller interpréter ça, tout le monde ensemble. Alors, je vais enlever les cartes qui restent de la table. Moi, je vais les poser sur la table, mais j'ai des photocopies ici que j'utilise habituellement dans ma salle de classe. Le seul défaut de la salle aujourd'hui, c'est que le tableau n'est pas aimanté. Ça fait que je ne peux pas les aimanter au tableau, mais je vais vous les montrer. Vous allez bien voir les cartes qui sont sur la table. Vous remarquez que la première carte que j'ai posée devant moi, c'est celle du dessous. Parce que je vous ai dit que la première carte pigée, c'était la position 1. Mais évidemment, la première carte pigée d'André, c'est celle qui est en dessous, parce que je les ai empilées sur ma main. Alors, toujours en passant par le dessous, position 1. Position 2, position 3 et position 4. Et là, je suis prêt à les ouvrir et on va commencer l'interprétation. Je vous rappelle qu'André nous dit, actuellement, je ne travaille pas, mais j'hésite. Est-ce que je retourne au travail ou est-ce que je prends ma retraite? On a dit tout à l'heure que la position 1 allait représenter notre consultant. La carte va représenter André. Comment est-ce qu'il se sent par rapport à ce dilemme-là? Est-ce qu'il est complètement inquiet, complètement indécis, complètement perdu? Est-ce qu'il ne nous l'a pas dit, mais sa décision n'est pas mal prise? Est-ce qu'il relaxe et il se dit, de toute façon, la réponse va bien finir par arriver un jour? C'est un peu ça que je cherche. Je veux comprendre son état d'esprit par rapport à sa question. La première carte qu'André a pigé, c'est la carte du monde. Carte numéro 21 dans le tarot, dans les arcanes majeures. La carte du monde qui représente une femme, un personnage, en fait, pour être tout à fait exact, c'est un personnage qui est un androgyne et qui est au milieu d'une couronne de laurier. C'est certain qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de faire l'interprétation, que je vous enseigne toute la science qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une carte, au sens où, pour vous donner une idée, l'an dernier, j'ai donné un cours où est-ce qu'on prenait deux heures pour expliquer chaque carte. Alors, évidemment, il y a de la matière. Mais je voudrais attirer votre attention sur des choses simples. Le fait que dans les arcanes majeures du tarot, il y en a 21 de nombrés. Vous avez la carte 1, 2, jusqu'à la carte 21. Celle-là, c'est la dernière. Qu'est-ce que ça vous dit, que ce soit la dernière carte de tarot, par rapport à ce qu'André nous parle? Qu'est-ce que... La plus belle. Pardon? C'est la plus belle, c'est celle qui est au bout, celle qui est rendue au bout, celle de la fin. Est-ce que ça vous parle, être rendu au bout? Être rendu au bout de son rouleau. Je ne sais pas si en consultation, j'aurais dit qu'il est rendu au bout de son rouleau. Mais j'aime la métaphore parce qu'en fait, ce que ça montre, c'est que vous avez compris. Il y a la notion dans le monde de représenter l'accomplissement, de représenter la fin de quelque chose, de représenter une victoire qui est acquise au fil de plusieurs années de travail, de réalisation, d'arriver à un moment où on sent que là, c'est notre moment. De dire, là, j'y ai droit. Là, j'ai droit à la récompense, j'ai droit aux honneurs, j'ai droit de me sentir bien. Fait que vous voyez que juste en comprenant que la carte du monde, c'est la dernière, vous avez déjà été capable de tirer un lien qui nous amène à dire que André, au fond, même s'il nous a posé la question à savoir est-ce que je prends ma retraite ou non, est-ce que je retourne au travail, on sent qu'il est beaucoup plus dans l'état d'esprit de quelqu'un qui voudrait prendre la retraite. On pourrait dire que l'état d'esprit d'André, c'est de se dire, j'ai fait mon travail, je l'ai fait ma vie, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai fait mon devoir, j'estime que j'arrive à un moment de ma vie où j'ai le droit d'être récompensé. J'ai le droit de pouvoir peut-être relaxer, m'amuser, mais autre chose, puis ça, c'est vous que j'aimerais qu'il me le disiez, parce que la carte du monde représente, en réalité, quand on étudie le tarot, on se rend compte que la carte du monde, c'est la carte du battleur, qui était apparue lors de la première carte numéro un, et que lorsque le battleur a découvert qu'il avait plusieurs talents, qu'il avait plein de potentiel, et qu'il a développé chacun de ses talents, qui les a amenés au bout de ce que ses talents pouvaient donner, il se transforme en un androgyne et devient le monde. Sur ceux qui sont les plus visuels, vous allez remarquer d'ailleurs que la même baguette apparaît dans la main. Vous avez la baguette dans la main du battleur et la baguette dans la main de l'androgyne sur le monde, pour montrer que c'est ce personnage-là qui a développé son potentiel. Alors, lorsque vous regardez le monde, et que je vous dis ça, au-delà de la récompense et du repos, que pensez-vous qu'André a envie de faire de sa retraite si le monde représente accomplir ses potentiels, développer un autre talent, se réaliser, aller chercher certains de ses potentiels qui n'ont peut-être pas été complètement explorés, parce que, passer de temps, responsabilité familiale, responsabilité professionnelle, etc., et là, il se dit, enfin, j'arrive à un moment où je vais pouvoir aller au bout de mes talents, où je vais pouvoir aller au bout de mon potentiel, et je vais pouvoir me développer complètement dans ce que j'ai peut-être laissé un peu de côté. Se dévouer sur ses passions, ses hobbies. Oui, exactement, se dévouer dans des passions, dans des hobbies, peut-être un bénévolat. Il peut y avoir plein de possibilités, mais on sait qu'André, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas eu assez de temps, et là, il se dit, la retraite serait à la fois, oui, une récompense, un repos, comme on disait, la fin, le bout du rouleau, mais en même temps, le début d'un autre rouleau, le début d'un rouleau qui est le sien, qui n'est plus celui du patron, qui n'est plus celui de la société, qui n'est plus celui des obligations, des exigences, mais vraiment, vraiment le sien. Moins de timing, la possibilité de le faire à son rythme, la possibilité de le faire comme il le veut. Et vous voyez que tout ça, là, on en a déjà dit beaucoup, juste par curiosité, c'est vrai ce qu'on dit? Oui? Alors, je voulais juste montrer, là, quand même, parce que moi, je peux parler, je parlais, puis André peut-être qui est là en train de dire non, non. Non, 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 il est assez d'accord. Je voulais vous faire voir qu'on vient de faire ça sans aucun accès à nos formes de voyances, de médiumnité, de dons. Tout ce que j'ai utilisé, c'est des définitions qui viennent directement de la carte du tarot, par le chiffre, par le fait qu'on est passé du battleur au monde. Comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train de dire qu'avoir un don, ce n'est pas correct, ou que d'utiliser la médiumnité, ce n'est pas correct, ce n'est pas mon but. Mais j'ai une école où j'enseigne le tarot et l'astrologie. Si ça prenait un don pour apprendre le tarot et l'astrologie, je ne pourrais pas l'enseigner. Ça n'aurait juste pas de sens, parce qu'un don, ça ne s'enseigne pas. On peut toujours apprendre à quelqu'un à l'éveiller, mais le don ne s'enseigne pas. Alors, les gens qui font du tarot avec moi, soit par mes livres ou par l'école, vont voir qu'ils peuvent fonctionner strictement à l'aide des définitions des cartes et qu'on est capable d'en dire beaucoup, autant, sinon plus, que si on était passé par une autre voie comme la médiumnité. Il n'y a pas de voie meilleure qu'une autre, mais il n'y en a pas une seule. Le tarot en est une en soi. Allons voir la position 2 pour voir un peu l'extérieur. Qu'est-ce que c'est l'extérieur dans une situation comme celle-là? J'aurais envie de dire que ce sont les gens qui entourent André, peut-être une conjointe, la famille, mais il faut voir aussi les possibilités de retraite et les possibilités professionnelles. Est-ce que c'est facile actuellement d'aller à la retraite? Est-ce qu'il suffit d'une décision? Ou est-ce que la carte va nous montrer peut-être plus des limitations, des blocages, des choses? C'est ça que je veux voir. Je veux voir, au-delà de la volonté d'André, qu'est-ce qui est en face de lui? Le côté financier, le type d'emploi où il pourrait retourner, peut-être qu'on va mettre de la pression, ça pourrait être le gouvernement. Si c'était une carte comme la justice, la justice représente le gouvernement. Peut-être que ça pourrait me dire, au niveau des règles gouvernementales, il y a un blocage, au niveau des règles syndicales, au niveau du fonds de pension, vous voyez, il peut y avoir des trucs comme ça. J'ouvre la carte et on va essayer d'aller voir ensemble. Vous avez la carte de l'amoureux. Une des choses que j'aime le plus dans le tarot, c'est que je n'ai pas besoin de préparer quelque chose en avance pour être sûr que ça marche. Le tarot, ça marche. Regardez l'amoureux. L'amoureux, c'est la plus belle situation qu'un homme puisse vivre dans sa vie. Il est entouré de deux femmes qui le désirent ardemment et il a le choix entre les deux. C'est pour ça que le Cupidon est en haut avec sa flèche et qu'il attend de la lancer en fonction du choix que l'amoureux va faire. Alors, voyez-vous, si vous regardez les définitions d'une carte de tarot, par exemple, dans mon livre, je vais vous parler de carrefour, de choix à faire parce que la carte représente quelqu'un qui est face à un carrefour, qui est face à un choix. Il y a deux voies devant lui et il doit choisir laquelle il va prendre. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'André nous dit? Est-ce que dans toutes les cartes du tarot qui pouvaient sortir, ce n'est pas celle qui est exactement la bonne, c'est-à-dire quelqu'un qui est face à deux choix? Le fait que ça soit à l'extérieur me lance en quelque part que les dés ne sont pas lancés pour André parce que ce qu'on me dit, c'est que le carrefour, il est là. Les deux femmes sont là. Alors, une femme représente la retraite et l'autre femme représente le travail. Et l'amoureux nous dit que les deux existent actuellement et qu'il en revient à André de choisir. Pourquoi est-ce que je suis content de ça? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de blocage. Ça veut dire qu'André peut vraiment aller à gauche comme à droite. Il peut vraiment revenir vers le travail ou aller vers la retraite. Les deux choix sont là. Les deux choix sont possibles. Les deux voies existent. Et il n'existe pas un blocage en particulier. C'est surtout sa décision. Imaginons qu'André nous dise lors de la consultation à ce moment-là « Ah, pourtant, moi, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être des difficultés. La retraite, je ne suis pas sûr. Est-ce que je vais avoir le plein salaire? J'aurais eu tendance à ramener André à lui dire que les doutes, actuellement, sont dans sa tête, plus que dans la réalité. » Pourquoi? Parce que je juge en fonction des cartes qui sont là. Et la carte qui représente la réalité, le monde, la première carte qu'on a regardée, c'était ce qu'André ressentait. Ça, c'était complètement intérieur. Mais ici, la carte qui est en position 2, c'est une carte qui est hors André. Elle est à l'extérieur d'André. Elle n'est pas influencée par son état d'esprit. Donc, elle vous décrit dans le tarot la réalité. Ce que le consultant ne voit pas toujours, mais la réalité. Et elle nous dit qu'ici, dans la réalité, les deux possibilités existent, qu'elles sont disponibles. Alors, si André pense qu'il y a des obstacles, il faut vraiment le ramener au fait qu'en réalité, les deux voies sont plausibles, mais que peut-être qu'il y a une part de doute, qu'il y a une part d'inquiétude. Ça, c'est normal. On l'est tous devant un rouleau qui se termine puis un nouveau rouleau qui débute. Est-ce que vous aviez une question? Je vais y répondre le même. Oui, c'est sûr que ça va s'enrichir. Oui, oui, oui. Le tarot, il disait qu'il y en a toujours une plus belle que l'autre dans les dents. On est porté en quelque sorte. Moi, je dirais que j'ai comme l'impression qu'il serait peut-être porté plus à aller vers un loisir, quelque chose qui serait peut-être moins lourd, mais les deux possibilités sont ouvertes. Les deux possibilités sont là. Il y en a peut-être une qui est plus belle. Il y a des travaux. Moi, je dirais que l'opportunité, il faut oublier aussi dans les deux domaines. Oui, en fait, c'est une bonne façon de le phraser. C'est ce que je voulais dire aussi. Quand je dis que les deux voies sont belles, que les deux voies existent, c'est effectivement au sens où il y a de belles possibilités des deux côtés. Maintenant, il y a une chose qui est vraie dans ce qu'on vient de dire aussi, c'est que si on entre profondément dans la lecture du tarot, dans la compréhension de l'amoureux, on va s'apercevoir que les deux femmes ne présentent pas exactement la même chose. Aujourd'hui, pour faire court, je vais vous amener au visuel. Regardez la femme qui est à ma gauche, ici. Elle touche le cœur. La femme qui est à sa droite dirige vers le portefeuille. Ça veut dire que la femme qui est ici vise un côté plus spirituel, plus d'accomplissement de soi, alors que l'autre qui est ici parle le plus, peut-être, des tentations du monde matériel et de quelque chose qu'on pourrait voir comme moins intéressant sur un plan d'accomplissement personnel. Ça veut dire qu'André est face à un retour au travail qui touche le portefeuille. Bien oui, c'est normal. Et il est face, effectivement, à une retraite qui touche le cœur, qui permet une ouverture vers quelque chose de nouveau, comme on avait vu aussi dans le monde, s'accomplir personnellement. Et voilà. Alors, les deux sont disponibles. Les deux offrent de belles opportunités, mais peut-être qu'André a se posé la question, qu'est-ce que je privilégie, le cœur ou le portefeuille? C'est ça qui est demandé ici. Allons voir, en position 3, le passé. Qu'est-ce qui a mené à ça? Peut-être qu'on va juste voir les années de travail, le travail accompli, etc. Peut-être qu'on va voir aussi une problématique. Des fois, c'est une problématique qui nous amène face à la retraite. On peut avoir un arrêt de travail, par exemple. Il peut y avoir un choc dans notre vie. Puis là, on fait comme, peut-être tant que je prenne ma retraite. Là, tu sais, c'est prise de conscience. Tant que je n'ai pas ouvert la carte, je ne le sais pas. Bon, allons voir. La carte en position 3, c'est le soleil. C'est un beau jeu. C'est sûr que c'est un beau jeu. La synchronicité a fait que, pour votre premier cours de tarot, je ne suis pas tombé sur une affaire horrible. Ça, c'est le passé. C'est le passé. Alors, peut-être qu'il se l'écoulait douce en Floride. Mais j'ai envie de reprendre la blague parce que c'est vrai que le soleil est une belle carte. Vous avez deux enfants qui jouent innocemment sous les rayons du soleil. Ils sont protégés par un mur dans le bas de la carte. C'est une carte qui est associée à la paix. C'est une carte qui est associée à une forme de bonheur, oui, une forme de repos, des fois des vacances, des choses comme ça. C'est une carte qui fait bien au cœur, bien à l'âme, bien au corps et à l'esprit. Et j'ai envie de reprendre la blague des vacances pour me poser la question si ce n'est pas justement l'arrêt de travail d'André qui l'a amené à réaliser qu'il était prêt pour la retraite. Voyez-vous, c'est peut-être, à la blague, les vacances au soleil qui ont fait que, je ne sais pas, après 20 ans, 30 ans, 40 ans d'arrêt, la personne, tout d'un coup, s'est en vacances et elle se dit, cette fois-ci, honnêtement, je n'ai pas envie de retourner au travail. Habituellement, après une couple de semaines, je m'ennuyais et j'avais envie de reprendre les activités professionnelles et je m'ennuyais des chums au travail et tout ça. Puis là, cette année, je n'ai pas envie d'y retourner. Voyez-vous, la prise de conscience n'est pas arrivée par un choc, n'est pas arrivée par une catastrophe. Elle est arrivée parce que, tout d'un coup, on a arrêté, on s'est reposé, on a été bien, on s'est senti heureux et on a réalisé qu'on voulait rester là. On a réalisé que notre place au soleil, on aimerait ça la garder. On a réalisé qu'on avait peut-être plus de plaisir dans notre cœur, dans cette ambiance-là, que dans l'ambiance du travail. Est-ce qu'on dit vrai, André? Oui? Non, vous n'êtes pas pire. En cours, neuf fois sur dix, quand un étudiant fait une blague, je la reprends et on se rend compte que c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand on fait une blague en regardant une carte de tarot, on fait une blague, c'est vrai, mais on fait une blague avec ce qu'on voit. Alors, on l'interprète quand même. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'ironie ou qu'on le prend avec un grain de sel qu'on n'est pas dans le symbolisme. Au contraire, si on fait une blague sur une carte de tarot, c'est parce qu'on est dans le symbolisme, parce qu'on comprend ce qui est en train de se passer dessus. Et vous savez quoi? En consultation, la capacité de faire une blague avec votre consultant, la capacité d'utiliser une métaphore, une image, les vacances au soleil, être au bout du rouleau, etc. Ça, c'est hyper parlant. Parce que oui, quand on enseigne le tarot, c'est important que vous appreniez les mots, c'est important que vous appreniez les définitions, les codes, les choses comme ça. Mais après, ce qui va faire la différence entre un tarologue qui est un perroquet et un tarologue qui est un être humain et qui reçoit les gens et qui les touche et qui les fait vivre, c'est sa capacité aussi, d'après, de passer des mots-clés à des images qui nous touchent, vous et moi. Parce qu'on a tous déjà entendu être au bout du rouleau, on sait ce que ça veut dire. On a tous déjà vécu ou entendu parler des vacances au soleil et on sait ce que ça veut dire. C'est très, très bon d'être capable d'utiliser les métaphores et les images comme ça de la vie courante, parce que ça permet de faire ressentir aux clients les cartes qu'ils pillent. OK, je fais un petit résumé avant d'aller chercher notre réponse à la question. On a André qui, avec le soleil, a pris quelques vacances, peut-être forcée, je ne sais pas, mais il a pris quelques vacances et il s'est rendu compte que, forcée, il s'est rendu compte qu'il était bien en vacances. Il arrive à un moment de sa vie où il dit, j'ai l'impression que ce que j'avais à donner, je l'ai donné dans le monde. J'ai le droit de m'accomplir, de me réaliser, puis peut-être de enfin reprendre des choses que j'avais mis de côté. Et devant lui, en plus, le tarot lui confirme que les deux choix sont possibles, qu'il y a moins d'obstacles que ce qu'il pense, qu'en réalité, il y a deux options. Elles sont là pour vrai. Il peut les prendre. Chacune n'a pas tant de blocage que ça. Au contraire, on les voyait comme deux ouvertures. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qu'on attend. Alors, la semaine... Non. La prochaine carte, la prochaine carte, elle va peut-être faire peur, mais je vous dis, j'aimerais ça que vous la regardiez sans la peur, juste pour ce qu'elle représente. Le tarot, c'est tellement parlant que je n'aurai même pas besoin de vous l'expliquer, puis vous allez me dire... Vous allez lever la main. Dans une seconde, je monte la carte. Et je veux que les gens qui pensent qu'André part à la retraite, lèvent la main. Et je ne vous donne même pas de définition, juste le visuel. Qui pense que André part à la retraite? Renouvellement. Qui pense que André part à la retraite? Carte de la mort, entre guillemets. C'est clair. C'est très, très clair. Vous voyez que je ne vous ai même pas donné les définitions de la carte. Je vous ai juste montré le visuel. Et la grande majorité, vous avez spontanément enlevé votre main. Maintenant, si je vous avais ajouté que les mots-clés de cette carte-là sont transformation radicale, décision drastique, et la possibilité de transformer complètement son passé pour aller vers un futur complètement nouveau. C'est assez clair qu'on s'en va vers la retraite parce que le milieu du travail, c'est du connu. Alors, si c'est une décision drastique, radicale, qui met fin complètement à ce qui a existé auparavant pour quelque chose de complètement nouveau, bien, c'est sûr qu'on part vers la retraite, oui. Et nous sommes le 13, et c'est la carte 13. Et nous sommes le 13, alors c'est le signe, le choix est clair, notre prédiction, c'est ça, mais j'oserais surtout dire, au-delà de notre prédiction, c'est le conseil qu'on va donner à André. Le tarot est clair, c'est la bonne chose à faire. Et c'est ça qui coupe ses liens aussi? Oui, le fait de couper les liens, le fait de couper les liens avec les anciens employeurs, avec les anciens collègues, et tout, ce sont des types de transformation importante qui arrivent dans cette carte-là. Oui. Si ça avait été le diable, je pense qu'on aurait été dans le même sens que ce qu'on dit, mais on aurait été moins, moins pronts à le faire, parce que le diable veut quand même dire se payer quelque chose que l'on veut, que l'on aime, et on voyait que ce qu'André veut, c'est la retraite. Par contre, le diable lui aurait apporté plus de doutes, parce que le diable représente l'argent, et ça veut dire qu'il aurait continué encore un bout de pensée au portefeuille. Tandis que là, avec l'arcane sans nom, c'est clair, on n'y pense plus, on parle ça aussi. Ce que je disais pour le diable, et je veux juste le montrer pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, c'était la cloche de la fin, mais visiblement, on est correct. Pour les gens qui ne connaissent pas, voilà la carte du diable. La question qu'on me pose, c'est pourquoi est-ce que sur le diable, j'ai mentionné la possibilité de la retraite, mais en même temps, quelques doutes à propos de l'argent du portefeuille, c'est que spontanément, la première définition qui m'est venue en tête, c'est qu'un des grands mots-clés du diable que vous allez retrouver, c'est la passion, le fait de faire ses passions, le fait de se payer nos passions, le plaisir, ce que l'on a envie de faire dans la vie. Alors, prioritairement, la première idée qui me venait, c'est André va prendre sa retraite, puisqu'il se paie la passion qui en vit. Mais le diable apporte un sous-entendu qu'il n'avait pas dans l'arcane sans nom, qu'il n'avait pas dans la carte de la mort. C'est qu'il y a un sous-entendu, il y a un autre mot-clé qui est fort dans le diable et qui est celui de l'argent. Et ça, ça veut dire qu'André, on aurait eu une réponse un peu plus nuancée. Vous voyez, la vie, des fois, c'est nuancé. On en a tous vécu des choses et ce n'était pas noir ou blanc. Alors, André aurait été plus porté vers la retraite et on lui aurait plutôt conseillé la retraite, mais on l'aurait mis en garde que les doutes à propos de l'argent. L'envie de continuer à avoir une sécurité financière et tout, allait peut-être le tirailler un peu plus et qu'il aurait dû s'en méfier. C'est ça, la petite nuance que j'apportais. C'est sûr que plus on fait un tirage élaboré, comme je vous disais, par exemple, dans mon livre ou dans les cours, le tirage en croix, on va le faire avec 10 cartes, pas juste 4, 10, pour avoir un portrait qui est complet, qui est global, pour avoir de la place pour toutes les nuances qui peuvent exister dans la vie. Comme si on avait fait le tirage complet, André, peut-être dans le passé, on aurait non seulement vu les vacances avec le soleil, mais on aurait peut-être vu aussi l'arrêt de travail forcé qui était là parce qu'on aurait eu deux autres cartes pour le passé, plus précis, plus de détails, plus de matière autour de ça. Mais à la base, la technique reste toujours la même, sauf que certaines cartes sont plus nuancées que d'autres et le diable aurait été plus nuancé. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir arrangé les choses avec André, parce qu'on a un tirage qui est clair comme de l'eau de roche. Ce n'est pas possible d'être plus clair que ça. Et c'est très, très marqué. Tant mieux pour un premier cours de tarot, pour une première démonstration de ce que je fais, c'est vraiment idéal d'avoir été comme ça. Mais c'est sûr que quand on entre dans des tirages, des fois, il y a matière à beaucoup de zones de gris. Vous pouvez venir me voir, je dois arrêter là parce qu'il y a des gens qui vont entrer et par respect pour les autres, on veut leur laisser la place. Mais je m'en vais à mon kiosque. Mes livres sont là, je vais être là. J'ai des gens qui font de la consultation sur place si vous voulez venir boire. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci.